www.kazarima.fr 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 Et t'acclamer, Seigneur, en signe de reconnaissance Avers toi Que sois nos acclamations Seigneur, merci Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Que la gloire et l'honneur te reviennent Au nom de Jésus Amen Est-ce que tu peux encore ajouter d'autres acclamations ? Oh, 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 acclamons le roi Alléluia J'aimerais qu'en étant de vous Que tu salues les frères qui sont à tes côtés Dis-leur Que Dieu nous a fait du bien Dieu nous a fait du bien Pendant autant de jours, autant de mois Si nous sommes encore ce que nous sommes Ce que Dieu nous a fait du bien Amen Bien aimé d'entrée de jeu, j'aimerais donner aussi mon témoignage Au fait, en ces jours De l'année passée J'étais en train de sortir de cette porte Parce que je venais de me marier Donc c'était aujourd'hui Parce que c'était le dernier dimanche de l'année 2013 Aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année 2014 Une année jour pour jour Et je rends grâce à Dieu Pour la belle femme que Dieu m'a donnée Amen Amen Bien aimé vous savez Une femme peut être belle de visage Mais pas trop belle de cœur Mais moi Dieu m'a fait grâce Ce n'est pas seulement des visages Mais surtout de cœur Elle est belle de cœur Nous sommes dans un culte de famille Et j'ai compris que pour nous les papas Lorsque nous aimons nos femmes Au fait, nous nous faisons du bien à nous-mêmes L'amour que tu vas projeter envers ta femme Et que tout n'est pas envers toi Sous d'autres efforts C'est bien aimé papa C'est bien aimé de ta femme Si peut-être qu'il y a eu deux des problèmes Tout au long de l'année 2014 C'est ici des trois Et ceux qui n'ont pas pensé Que nous sommes dans le monde Par contre de l'année 2015 Et qu'il y a des nouvelles de l'amour Ou il y a des nouvelles de l'amour Et il s'entraînement Qu'il y a quelque chose de nouveau Dans la façon générée Et c'est là pour prendre grand trampé Après ça, prenons-lui papouliamakas Selon t'a qu'il y a des amis Les hommes et les amis sur ma côte J'espère que je n'ai choqué presque Avant ce qu'il y a de toutes ces modèles Surtout pas les filles bâclées Excusez-moi Découvrons-nous nos bâclés Et l'une du sang Amen Amen Et on nous décoe Nous allons lire la parole de Dieu Tout est la vie pour toi Tout est la vie pour toi Avec les dernières années Prémenons-lui les déjeuners C'est bon 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 Ils sont 11 Allons-y Ils sont ensemble Tout est la vie pour l'Esprit Israël et les Joseph Plus que tous les autres fils Parce qu'il avait eu Dans sa jeune vieillesse Et les filles Ils finissent de plusieurs couleurs C'est vrai Vu que le Père Il est plus que de tous Et il est pris en aide Et il pouvait lui parler Avec amitié Joseph y a un songe Et il raconta à ses frères Qu'il est haïr encore davantage Il a dit Écoutez donc ces songes Que j'ai eus Nous étions alliés Les gerbes Mais les pécheurs Et voici ma chère C'est les marques Et c'est d'appel Et vos gerbes L'entourer C'est postére L'entourer C'est très habituel Est-ce que Tu me révéras sur nous Est-ce que Tu me gouverneras Et les haïr encore davantage A cause de ces songes Et à cause de ces paroles Il lit encore Un autre songe Et il raconta A ses frères Il dit J'ai eu encore un songe Et voici les sonnels A l'une Les 11 étoiles C'est le postére Réécrire en moi Il le raconta A son père Et à ses frères Son père Le réplimanda Et lui dit Que signifie ces songes Que tu y as eu Pour dire que nous venions Moi Et en plus de ces songes Et à ses frères L'un D'un Et à ses frères Les frères de Joseph révèlent que leur père était bon, il dit « Si Joseph nous prenait à elle, et nous rendait tellement mal que nous lui avons fait, et il dit à Joseph ton père a donné ses torts avant de mourir. Vous parlez ainsi à Joseph, « Ô, pardonnez-t-il les détraits et leurs péchés, car ils ont fait du mal, pardonne maintenant le péché des serviteurs, les serviteurs de Dieu et ton père. » Joseph pleura en entendant ses paroles. Ses frères vers eux-mêmes s'imposent derrière lui et lui dit « Nous sommes des serviteurs, Joseph derby, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux ? Vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il a pris aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants, et il est pour cela en parlant à leur cœur. » « Nous sommes disponibles par l'Évron, l'Évronie 14, verset » et de le son et la nuit valet, son et la nuit valet. Je cherchais la vie avec tous et la sanctification sans la quête pour son et la nature. A d'abord la parole à la parole de Dieu. Le défi de la parole à la parole pour Dieu pour Dieu pour Dieu. Le nom de la nature pour cette opportunité. Le ton est en même pour les personnes qui sont et nous disons un grand merci aussi à papa et maman et à l'évolution. pour ces qui m'appellent confiance qu'ils auront eu à notre endroit. Je dis simplement que je sois pour toi une grande bénédiction avant la fin de ces carrés. Pour ceux qui écrivent et qui veulent me dire ma famille, ma destinée. Ma famille, ma destinée. Mais nous comprenons que lorsque Dieu nous donne une famille, on fait ce qu'il nous prépare à l'université. C'est pas en vain de Dieu nous donne une famille. C'est par rapport à un projet que Dieu est en train de viser. Mais c'est ta famille qui s'est là pour toi et ça tout le monde qui pourront aider à atteindre le but que Dieu a signé dans ta vie. il faut que le puissant soit vous et que que Dieu a signé dans ta vie. Je l'ai fini la famille comme une stratégie que Dieu pour mettre les gens ensemble. Non, le bon et le bon et le bon et le bon est le bon et le bon et le bon. Il faut que le bon et le bon. Il faut que les gens vivent ensemble. Il faut créer une famille afin qu'ils s'entendent bien. Où il y a un homme qui s'aime bien, qu'il soit ensemble, mais c'est pourquoi n'oublie pas ta famille, elle est très importante. Avant d'avoir tout ce que tu as comme mari ou connaissance, tu as commencé par avoir ta famille. Ta famille est notre premier sœur de vie. C'est celle qui t'a reçu. Pourquoi nous disons que la famille est une expédition sacrée ? Parce qu'elle ne résulte pas de la volonté d'un homme. Mais elle résulte de la volonté souveraine de Dieu. C'est quoi la destinée ? Lorsque nous parlons de la destinée, en fait, c'est cette vérité que l'homme union, mais qu'il cherche à connaître jour après jour. La destinée, c'est le secret de Dieu. Ça fait partie des choses cachées qui reviennent à l'éternel. La Bible dit que les choses révélées sont à nous. Mais les choses cachées sont à l'éternel. Et la destinée, c'est cette chose-là qui est cachée. Personne d'entre nous ne connaît ce qu'il attend en 2015. Même ton père ou ta mère, ils connaissent ton présent. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Mais ton Dieu, il connaît ton passé. Il maîtrise ton présent. Et il connaît bien là où tu vas. Notons que l'accomplissement de la destinée arrivera par deux moyens. Le premier moyen qui amènera l'accomplissement de ta destinée, c'est par les choses que tu feras. Les actions que tu vas poser t'amènera à atteindre ta destinée. La détermination que tu auras t'amènera à atteindre ta destinée. La persévérance que tu vas manifester t'amènera à atteindre ta destinée. Mais ce n'est pas tout. L'autre moyen qui peut te permettre à atteindre ta destinée, c'est par les choses qu'on t'a fait. Il y a des choses que toi tu peux faire, mais aussi des choses que tu peux subir. Et cela peut t'amèner aussi à ta destinée. Lorsque elle s'est moquée de Anne, Sans le savoir, Elle a poussé au temple. Et c'est au temple que Samuel attendait Anne. Elle croyait qu'elle était en train de la mortifier. Alors qu'en la mortifiant, Elle a poussé à avoir son enfant. Alléluia. Je connais un homme. Il est décédé, mais il était mondialement connu. C'était la seule personne qui a eu un deuil mondial. Mais ça commençait parce qu'on l'avait arrêté injustement. Les jours qu'on l'avait arrêté, Ces hommes-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de fabriquer un euro. Aujourd'hui, Mandela a été un modèle pour plusieurs nations. Ce qu'on l'avait fait, L'avait amené dans sa destinée. Il y a certaines personnes Qui ont subi toutes les injustices dans leur famille. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils étaient les enfants d'une autre femme. La marathe les a assujettis Croyant qu'elle est détruisée. Alors qu'elle est formée Pour un bon mariage demain. Il y a certaines choses qu'on t'ait fait aujourd'hui. Ce n'est pas pour te détruire. Mais ça t'amène droit à ta destination. Joseph n'avait rien fait. Il est né dans une famille où son père l'aimait. Et il a grandi paisiblement à côté de son père. Quelques temps après Il a commencé à énoncer des songes et des visions qu'il voyait. Et ça a créé le combat de sa vie. Il a peut-être été plus grand combat. Ne commenceront pas à l'extérieur. Mais ça pourra commencer à l'intérieur de ta maison. Mais ça ne sera pas pour te détruire. Ça sera pour toi une école de formation. Une façon d'être équipée. Pour atteindre des grands objectifs. Joseph ne savait pas pourquoi tout cela lui arrivait. La Bible dit que ses frères les haïrent plusieurs fois. Pourquoi ? Premièrement parce qu'on lui avait donné un tunique de plusieurs couleurs. Après il a commencé à faire des songes. Et la Bible dit qu'il les haïrent encore davantage. Dieu me laisse moi te dire. Le mal qui arrivera demain. Commencera par la haine que tu manifestes aujourd'hui envers ton frère. C'est impossible de tuer quelqu'un par hasard. De tuer quelqu'un par hasard. Des fois ça commence par une certaine jalousie. Ton frère a du travail. Ça ne te plaît pas. Ton frère voyage. Ça te dérange. Ta soeur c'est Marie. Ça t'inquiète. Et tu laisses ton coeur être dérangé par cette jalousie là. Plus ça va croire. Ça va grandir. Ça va faire grandir la haine. Et c'est cette haine là. Qui va t'amener à poser des sacs. Que tu ne peux même pas imaginer. Dieu avait vu le coeur des Kayans. Abel a sacrifié, Dieu a apprécié. Mais il n'avait pas créé les sacrifices des Kayans. Son coeur avait bougé. Il a eu la jalousie avec son frère. Dieu a vu son coeur. Il a dit à Kayans. Fais très attention. Parce que le péché se couche à ta porte. Mais toi domine le. Mais à chaque fois que tu ne sauras pas dominer ce que tu ressens. C'est une porte vers le péché. C'est pourquoi ça va t'amener à critiquer ton frère. A les calomnier. Et s'il faut aller loin jusqu'à lui faire du mal. C'est ce qui s'est passé dans le coeur des frères de Joseph. Ils avaient supporté la vie de Joseph. Ils voyaient l'amour qu'ils bénéficiaient de la part de leur père. Ils ont vu les songes que Joseph faisait. Ça les avait dérangés. Et ça, 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 ça. Ça leur avait donné un message. Et les jours ils ont eu l'opportunité de lui faire du mal. Ils n'ont même pas hésité. Ils l'ont vendu. Et Joseph est parti. C'est lui qui était l'aimé de son père. Il s'est retrouvé loin de sa famille. Certainement dans leur coeur, ils croyaient qu'on en a fini avec ces jeunes hommes. On n'entendra plus de songes. On ne verra plus la manifestation de l'amour. On sera en paix. La question que je me pose en ce moment-là. Quand ils étaient rentrés auprès de leur père. Quelle attitude ils avaient. Quand tu es rempli de haine et de méchanceté. Tu vas cristalliser ton coeur au point où même quand tu poses le mal, ça ne te dira plus rien. Et tu es en train de me demander si tu as dit que tu as dit que tu as sali ma bé et que tu as le bébé sur leur côté. Alléluia. Plus tu en diras ton coeur. Plus le mal pour toi deviendra naturel. Ils sont rentrés. Ils ont dit à leur père. Qu'un animal sauvage a dévoré leur père. Il n'y a pas de chance à dominer qu'on a dit ça. Et puis ils ont continué paisiblement leur vie. Et Joseph était parti. En lisant cette histoire. J'ai compris une chose. Que la destinée de Joseph. N'avait pas besoin de l'amour de son père. Mais elle avait besoin de la haine de ses frères. Pour que Joseph arrive à atteindre sa destinée. L'amour de son père était pour lui un blocage. Il fallait la haine de ses frères. Alléluia. Et c'est ainsi que là où il était parti. Il n'était pas seul. La main de Dieu. L'est canalisée. Afin qu'il atteigne sa destinée. Alléluia. Bien mais j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu sera avec toi. Même là où on va t'abandonner. Les hommes peuvent formuler des mauvais projets sur toi. Si tu es dans le plan de Dieu. Ces mauvais projets là. Ne te détruirent pas. Mais ça t'amènera petit à petit. A atteindre ton objectif. Lorsqu'ils croiront qu'ils ont fini avec toi. Alors que c'est ton histoire qui vient de commencer. Là où ils vont croire qu'ils ont enterré. Alors que tu as vu les jours. Alléluia. C'est pourquoi bien les menées ne te dérange pas. Lorsque tu sens autour de toi. Autant de haine, autant de méchanceté. Vérifie simplement. Si toi tu n'y es pour rien. Parce que Dieu se met toujours à côté des innocents. Alléluia. Bien mais en lisant la vie de Joseph. J'ai compris qu'il fallait qu'il parte. Qu'on les vente. Qu'il souffre. Parce que derrière cette souffrance là. Les projets de Dieu allaient s'accomplir. Mais quand vous regardez cela apparemment on peut avoir pitié de Joseph. Mais tout était prévu et calculé par Dieu. Bien mais j'ai compris que dans nos familles il y a deux types de personnes. Dites amène avec moi. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vivent grâce à l'amour et à l'affection que nous leur manifestons. Plus nous allons leur manifester cette affection. Plus aussi nous allons leur pousser à aller de l'avant. Quand il revient de l'école. Il peut peut-être que vous leur donnez des câlins. Que vous l'embrassiez. Parce que plus vous leur manifestez de l'amour. Plus ils reçoivent l'équipement pour aller de l'avant. C'est ainsi que de telles personnes. Dès qu'ils ne ressentent plus cet amour là. Il bloque. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un qui se réveille le matin. Tu lui poses la question, tu es malade ? Non. Tu as fait non. Qu'est-ce qui se passe ? Maman ne m'a pas salué. Dans tout son problème. C'est parce que maman ne l'a pas salué. Ça l'a bloqué. Bien mais si vous avez une telle personne à la maison. Donnez-lui cet amour là. Parce que ça va les pousser à aller de l'avant. Alléluia. Des personnes qui sont trop sentimentales. C'est rempli d'affection. Des cœurs sensibles. Les poindres choses, ils pleurent. Gardez-les afin qu'ils ne pleurent pas. Poussez-les à aller de l'avant. Aidez-les à donner lui cet amour là qu'ils veulent. Il y en a même des personnes étangées. Dès qu'ils font quelque chose et qu'ils ne voient pas une reconnaissance, ça les dérange. Bien mais il y a des papas. Quand il donne la provision à la maison. Il attend des reconnaissances. Plus il ne voit rien. Un jour vous allez vous réveiller comme ça il ne donne plus rien. Comme raison. Je vous donne toujours, je ne vois rien même pas un remerciement. Alors, vous voyez la stratégie. Donnez-lui autant de remerciements. Avez qu'ils vous servent toujours. Alléluia. Parce que papa aime ça. Alléluia. Ça peut se faire même avec la maman. Vous pouvez vous réveiller un bon matin, elle ne veut pas préparer. Pourquoi ? Tout simplement parce que je prépare pour vous, personne ne me dit merci. Alors, dans des tels cas. Donnez ces merci à maman. Servez-la. Parce que ça leur permet de travailler encore davantage pour vous. Est-ce qu'on a compris ? Il y en a même d'autres, même à l'âge adulte. Ils sont toujours plaignants. 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 40 ans. 40 ans. Alléluia. Donc, en fait dans nos familles, il y a des personnes qui sont tellement attachées à cet amour-là. Donnons-le leur cet amour. Ça va leur permettre d'aller de l'avant. Et ça peut aider la famille. Alléluia. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes. En fait, cette catégorie-là, si vous les aimez, si vous leur manifestez cet amour-là, vous les bloquez. En fait, eux, ils sont créés pour être solitaires. C'est une race spéciale. Où ils ne doivent pas bénéficier de cet amour. Parce qu'ils ont des grandes choses à faire. Ce sont ces races-là de Joseph. Et ils ne doivent pas bénéficier de l'amour. Ils doivent bénéficier plutôt des abandons des gens. Parce que cela les amène encore à être parfaits. Et à aller de l'avant. Jusqu'à atteindre leur objectif. Ils sont de la génération de Joseph. Il faut savoir que pour toi, les plaintes n'ont pas de place. Il faut qu'on t'abandonne. Parce que pour toi, il faut qu'on t'abandonne. Par cet abandon-là, tu iras de l'avant. Jusqu'à atteindre ton objectif. Alléluia. Il y a certaines personnes ici. C'est Dieu lui-même. Qui avait permis la perte de vos parents. Aujourd'hui, peut-être vous pleurez. Pourquoi je n'ai plus mon père? Pourquoi je n'ai plus ma mère? Mais c'est dans les stratégies de Dieu. Parce qu'il sait que sans parents, vous irez plus vite. C'est pourquoi bien-aimés ne pleure pas. Arrête de pleurer. Toi, tu es un Joseph. Tu vivras seul jusqu'à atteindre ta destinée. Ne réclame pas l'affection des gens. Tu n'en as pas besoin. Parce que ça va te bloquer. Bien-aimés. Quand t'es cajol là. Des fois, tu vas oublier. Que l'âge a avancé. Quand tu es dans la maison des parents. Et qu'à midi, on te sert la bouffe. Tu manges avec appétit. Tu vas oublier. Que bientôt 42 ans. Toi, il faut que tu ailles même dormir à l'église. Va même dans une permanence. Va même dans un studio. C'est là où les choses vont commencer. Ne sois pas toujours attaché aux gens. Ça va te bloquer. Ta destinée est tellement loin. Et il te faut avoir autant de vitesse pour atteindre ta destinée. Alléluia. Bienvenue si tu es un Joseph. La chose que tu remarqueras. C'est l'abandon des gens. Ça ne sera pas pour t'anéantir. Mais ça sera au fait de ta vie qui est comme ça. Joseph, s'il était attaché à sa famille, il ne pouvait jamais régner en Égypte. Il y a des personnes qui, cette année, commencent. Tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter la maison de tes parents. Ne réfléchis pas. Ne dis pas que je n'ai rien. Tu dois quitter. Pourquoi ? Parce que c'est en quittant que les choses vont commencer. Beaucoup de gens ont un problème de calcul. Il commence à se dire. Si je quitte, je vais manger quoi ? Où est-ce que je vais dormir ? Comment je vais vivre ? Si tu veux tout comprendre avec Dieu, tu ne comprendras rien. Avec Dieu, fais ton pas et tu comprendras après. Si Abraham, cherchait à comprendre avant de quitter, il n'essaierait pas les pères des croyants. Mais il a posé l'acte. Et Dieu l'a accompagné. Alléluia. Bien-aimé 2015, c'est pour toi peut-être une année de grand défi. Mais dans ces défis-là, je vais te demander une chose. Où est ta foi ? Il y a certaines personnes qui doivent se lancer dans le vide. Certainement sait que Dieu les reçoive. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Pour Pierre d'accepter de sortir de la barque. Lorsque Jésus lui avait dit, viens suis-moi. Ce n'était pas facile. Mais il a posé l'acte. Et il a marché sur les eaux. Tu vas atteindre des grands exploits. Il fonctionne dans la foi. Ne sois pas un bon calculateur. Vienne-aimé, des fois tes calculs-là qui te donnent un bon résultat. Va te faire retarder. Quand tu fais des bons calculs-là. Ça va créer en toi de l'incrédulité. Et ça te prendra tous les temps qu'il fallait. Et tu n'atteindras pas à temps ton objectif. Alléluia. Jette-toi dans certains cas. Et attends-toi à la délivrance de Dieu. Amen, Amen. Vienne-aimé 2015 est une très bonne année. Je te donne ce message à la veille d'une nouvelle année. Pour te dire que si tu n'as pas de défis. Voici le moment d'en créer. Parce que 2015. Tu dois connaître ce que toi tu es. 2015, tu dois connaître les dieux que tu es en train de servir. Tu ne sers pas seulement un dieu par ta bouche. Mais tu le sers aussi par des actions. Alléluia. Si tu le crois. Tu verras la gloire de Dieu en 2015. Alléluia. Amen. Vienne-aimé malgré tout le mal qu'on avait fait à Joseph. Ça ne l'avait pas détruit. Mais ça l'a poussé à atteindre sa destinée. Retiens ses principes. Derrière le mal qu'on t'a fait. Et cache à ce que Dieu t'avait réservé. Derrière tous les mal qu'on t'a fait. Les caches des choses que Dieu t'avait réservées. Des choses que tu ne connaissais pas. Mais ces mal là. Viendra te les révéler. Alléluia. Amen. Ça permet à Joseph de régner en Egypte. Et quelques temps après. La famine est entrée partout dans le monde. Israël et ses enfants devaient venir acheter la nourriture en Egypte. Il a envoyé ses enfants pour venir acheter. Et ça fait que celui-là qu'ils avaient vendu. C'est celui-là qui régnait là-bas. Bien-aimé j'aimerais dire à quelqu'un. Fais très très attention. Tu ne sais pas. Celui-là que tu es en train de combattre aujourd'hui. Qui sera demain. Celui-là que tu es en train de minimiser aujourd'hui. Tu ne sais pas qui sera demain. Bien mais n'oublions pas. La formule de Dieu pour les hommes c'est l'homme. Et des fois Dieu s'il veut te confondre. Il va utiliser un moins que rien que toi. Pour te montrer que tu n'es rien. Ils sont venus en Egypte. Ils ne s'attendent pas à voir ce qu'ils avaient vu ces jours-là. C'était leur frère. Qui régnait en Egypte. Et il fallait passer par lui. Je me suis en train de refaire. Ils n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient plus l'argent de toute cette ville Ils nous ont écrit tous les agents. Ils étaient quand même à dire à son directeur. Ils étaient tous les clients. Ils étaient tous les clients. Ils n'étaient pas à savoir quand même qu'ils n'étaient pas à dire. Ils ne nous ont pas à dire, les names, mais ils ne sont pas à dire. Ils ont dit à dire au bureau de notre bébé. Je me disais, « Non, messieurs, entrez s'il vous plaît, entrez. » C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est pourquoi je fais très attention aux sacs que tu poses aujourd'hui. C'est un homme petit. Quand tu as l'opportunité de te venger et que tu en profites pour te venger, dis-toi à toi-même que tu es petit. Parce que dans ces moments-là, où tu sens ta chair te pousser à la vengeance. Mais si tu soumets ta chair pour lui dire que je ne me vengerai pas, je vais d'ailleurs le bénir. Là, tu es un grand homme. Bien aimé, on ne reconnaît pas un grand homme dans des maisons qu'il a, dans des voitures qu'il a, dans des richesses qu'il a, non. Les grands, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Alléluia. Un homme qui est grand dans son esprit, il le deviendra matériellement, financièrement. Mais celui qui est petit dans son esprit, même s'il a tout, il pourra le perdre un jour. Parce que la loi de l'attraction va se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. La grandeur d'un homme Résit dans sa décision d'être plus fort que sa condition. On t'a blessé. Il sent réellement que là, tu n'en peux plus. Et la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de répliquer. Si tu fais de même. Petit. Petit. On t'a moqué. Mus t'a fingé, on n'a pas vu. Eh, là, il y a eu moqué. Là, il y a eu moqué. Petit. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. mais en ce moment-là si tu gardes le silence il se rendra compte qu'il n'est rien et lui-même va s'arrêter de parler qui a compris Joseph avait compris ses principes dans son esprit il était très grand et quand il a vu ses frères il a dit c'est le moment pour moi de manifester ma grandeur il a fait des manigances pour qu'ils soient tous ensemble et il les a pardonnés dans leur coeur il s'est posé plein de questions mais Joseph était sincère dans ce qu'il disait bien mais retiens que Joseph ce n'est pas seulement la force, la puissance et le pouvoir mais Joseph c'est d'abord le coeur c'est d'abord le coeur qui peut voir le mal qui peut subir le mal et pardonner et oublier bien mais aujourd'hui à l'église nous avons des problèmes très sérieux concernant le pardon des hommes et des femmes qui parlent la langue mais qui a moindre problème ils oublient qui ils sont l'esprit de vengeance les remplit ils ont toujours tendance à répliquer ils ont toujours tendance à l'église c'est ce que l'église nous vivons aujourd'hui à l'église même au sein des départements où tu te poses des questions où est l'air Dieu comment il peut se venger ainsi celui-ci critique l'autre l'autre aussi va les critiquer on l'incite lui aussi il va l'insulter où est Dieu dans cette histoire où est Dieu fermons les bibles et sortons dans le monde comme des païens quand il est un enfant de Dieu la bible nous dit la bible nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification dans laquelle personne ne verra Dieu si tu ne recherches pas la paix et que tu ne recherches pas la sanctification et que tu ne recherches pas la sanctification mais pour toi Dieu est très loin des gens qui vont en retraite et ils savent déjà à côté il y a un ennemi mais il prend toute une semaine tu fais quoi avec cette semaine là tu es en train de gâcher ton temps pour rien arranger d'abord avant d'entrer dans tes moments de prière pardonne d'abord recherche d'abord la paix amen amen des gens qui vont même à manger mais ils savent qu'à la maison avec papa il n'y a pas de communion 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 je vais le faire auquel nous nous avons tout auquel nous avons tout hallelujah amen bien aimé je dis que la paix n'est pas facile à rechercher mais c'est la voie obligée c'est la voie obligée tu veux l'intimité avec Dieu je cherche la paix avec tout le monde avec les gens de ta maison parce que ces derniers temps je vois une catégorie de chrétiens un peu bizarre trop chrétiens à l'église à l'église en tout cas ce sont des saints mais allez-y voir comment il se comporte à la maison pire qu'un païen bien mais je vais te poser une question si vraiment je venais chez vous parler avec tes parents ou bien tes frères et soeurs tes concernants tu seras à l'aise dans ta chambre sachant que moi je suis en train de parler avec tes parents il faut que tu lui a accueilli nous tu seras à l'aise dans ta chambre tu seras à l'aise dans ta chambre tu seras à l'aise dans ta chambre hallelujah je connais un frère nous étions sortis pour aller évangéliser on est évangélisé partout arrivée sur son avenue il s'arrête au coin elle dit ah parce que moi je n'entrais pas c'est votre revenu comment toi tu n'entrais pas tu vas nous faciliter la tâche ah parce que je n'entrais pas je sais qu'ils ne vont pas me croire je sais qu'ils ne vont pas me croire ils ne vont pas me croire ça ne vaut pas la peine directement j'ai compris c'était quel frère dans son quartier il y a le métier quel frère chez toi à la maison quel genre de soeur es-tu chez toi à la maison est-ce que tes parents peuvent dire à haute voix que ça vraiment c'est notre fille elle serve le Seigneur ou bien rien que même quand on t'appelle soeur à la maison ça crée des problèmes ça fait pas longtemps un homme de Dieu il sort devant sa porte on a mis la fiche sur sa porte et il y avait une de ses filles parmi les oratrices elle voulait sortir elle a bien regardé elle a remarqué réellement que c'était sa fille la fille la plus impolie de la maison d'ailleurs on l'a même suspendu à l'église directement elle est rentrée de la maison il a appelé sa femme devant la porte les papas commencent à crier � Il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit Mais aussi un Pauline C'est bizarre Comment le Saint-Esprit qui est en toi Ne peut pas t'aider à être une bonne soeur Alléluia Bien aimé Tu dois afficher ce que tu es Alléluia Tu dois afficher ce que tu es Joseph avait une opportunité de faire du mal Mais il a présenté le bien Ça a créé la paix dans sa famille Ses frères n'en revenaient pas Mais il était tellement rempli d'un bon cœur Il les a pardonnés Et toute la famille vivait en paix J'aimerais dire à une famille qui est là présente La plus bonne de toutes les familles Ce n'est pas celle du voisin Mais c'est la tienne C'est la famille qui est la meilleure de toutes les familles Je répète encore C'est ta famille qui est la plus merveilleuse de toutes les familles Bien aimé parce qu'il n'y a aucune famille sur ces terres qui peut supposer être parfaite Partout où vous trouverez Chaque famille que vous trouverez Il y aura toujours un petit problème à régler Et de même aussi ta famille A des problèmes comme toutes les autres familles Mais le problème c'est quoi ? Là où vous avez des problèmes Efforcez-vous De les surmonter Et de garder la dimension de la communion Ce n'est pas impossible Là où tu sens ton cœur te pousser à faire du mal Dis-toi que je suis un enfant de Dieu Je dois rechercher la paix Et tu vas aider ta famille à maintenir la communion Bien aimé Nous sommes à la veille d'une nouvelle année Il y a certaines personnes qui gardent encore beaucoup de rancune dans leur cœur Contre leurs frères, contre leurs soeurs dans une même famille Oubliant que ta famille Est le chemin de ta destinée Lorsque nous disons ma famille ma destinée C'est que ma famille c'est un instrument que tu vas utiliser Pour me conduire dans ma destinée C'est pourquoi bien aimé Là où il y a des incompréhensions Des disputes La haine et la méchanceté Vous donnez libre accès au diable de dominer sur vous Et il n'attend plus que ça Que vous continuez dans cette vie là Pour qu'il continue à vous assujettir C'est pourquoi n'entrez pas dans cette nouvelle année Avec cette même vie Cette même ancune Ne pas avoir besoin de savoir Lorsque nous avons le temps Restant dans la même maison Maman de la même famille Les familles Elles peuvent nous rater Difficilement nous enregistrer Peut-être que nous avons besoin de nous Peut-être que nous avons une petite église Or nous avons une petite aventure Une petite fila Une petite fila Lorsque nous avons un petit petit défi Lorsque nous avons 4 $ Lorsque nous avons les Mary Parcum Les femmes Les parents Parcum 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 Bien, mais ce sont des choses qu'on ne devait pas voir au milieu des enfants de Dieu. On peut les tolérer au milieu des païens. Mais parmi les enfants de Dieu. Non, 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 ça ne devait pas se passer ainsi. Les problèmes peuvent arriver. Mais il ne faudrait pas que les problèmes nous dépassent jusqu'à nous garder esclaves de ces problèmes. A chaque fois que tu es en face, c'est un problème. Efforce-toi de maintenir la communion. Et ce n'est pas impossible. Bien, mais je me réconclure mon message en disant ceci. Le Dieu qui nous aime, c'est lui qui a établi nos familles. Ta famille est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Alors, travaillez. Faites de votre mieux. Pour conserver les dons que Dieu vous a donnés. Faites votre effort. Maman. Maintenez l'amour entre papa et toi. Les parents. Efforcez-vous. Efforcez-vous. D'aimer les enfants. De bien les orienter. Soyez les modèles pour vos enfants. Un enfant qui vit l'amour dans sa maison. Donnera facilement de l'amour. Mais celui qui vit la haine dans sa famille. Donnera la haine partout. Il sera une source de problème pour la société. La plupart des enfants que nous voyons qu'on a délaissés. C'est vrai que nous disons que ce sont des bombes à retardement pour le pays. Mais lorsque vous regardez dans la source d'où ils viennent. Vous allez comprendre une chose. Que la violence qu'ils manifestent à la cité. Très souvent ils les ont hérités à la maison. Soit papa manifester la violence envers maman. Soit envers les enfants. Et les enfants à l'air tout. Les manifester entre eux. Juste à les amener au dehors. Et c'est ainsi que les pays en pâtissent. Tu peux former une très bonne famille. Où il fait beau vivre. Alléluia. Cela n'est pas impossible. Nous allons prier. Toutes les amis, le coloré, le coloré. Comme je vous ai rattrape.